Eh bien, bonsoir et bienvenue à nouveau sur l'émission du Dr. Van der Gluck, moi-même, pour l'interprétation du test de Rorschach. À nouveau, aujourd'hui, quelqu'un d'absolument exceptionnel, sans douter aucunement de ses capacités, nous accueillons sur notre plateau, immédiatement, notre invité de ce soir. Voilà, je le découvre à l'instant. Bonsoir. Alors, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Kevin Bolomé. Kevin Bolomé, votre fraise n'est pas très bonne. Hein ? Pourrie ? Non, ma fraise, elle est bonne. D'accord. Je aime bien les fraises. Vous aimez bien les fraises. Kevin, non, 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 non. Je suis des allergies. Je fais des allergies aux fraises. Non, c'est bonne ma fraise. Oui, en j'en dote pas une seconde. Kevin Bolomé, Kevin, vous savez quoi ? Comment continuer l'émission ? Passez-vous une fraise. Vous pourrez la manger plus tard. Hein ? Voilà. Faisons ça. Nous amusons avec Kevin. Chez le docteur Van Der Klook. Nous gardons les fraises pour plus tard. Alors. Vous apportez un bouchon. Mais Kevin. Quelle surprise. Quelle gentillesse. Je pense que ça vous ferait plaisir. Ça va. Ça me touche. Ça me touche. Voilà. Alors Kevin, nous allons tout de suite commencer le test. Vous allez me dire que voyez-vous sur cette planche. Une planche ? Hum. Oui, c'est ce qu'on appelle un petit peu. C'est pas vraiment une planche. C'est un carton. Hum ? Hum. Une planche ? Oui, mais vous voyez, il y a une sorte de... Il y a un... Une tâche ? Oui. Oui, on peut dire ça comme ça. Est-ce que cette tâche, comme vous l'avez appelée, évoque quelque chose pour vous ? Une tâche ? Évoque une tâche. Je dois dire quoi ? Mais vous dites ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez quelque chose là ? Une tâche ? Regardez. Si on la met, hop, devant moi, hop, qu'est-ce que je peux dire ? Ah, c'est une tâche. Ah, c'est vous. Oui. Une tâche. Et là ? C'est vous. Là ? Une tâche. Et là, c'est vous. Un dame, un dame. Ça, ça porte des ciseaux. Ah, mais Kevin, ça me touche. Oui. Vraiment. Voilà, Kevin, que voyez-vous ici, à présent ? Un trou, une planche, une tâche. Oh, mais... Ça, ça porte un bourguer. Mais Kevin, c'est gentil. Vous avez toujours ça sur vous ? Oui, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Ah, mais ça me touche. Ça vous touche. Oui, regardez. Vous aimez bien nos bourguers. Oh, j'adore. J'aime bien nos bourguers. C'est vrai ? Vous aimez chez McDonald's ? Ça m'arrive. C'est vrai. Oui. Vous aimez bien ? Ah, oui, oui. Moi, je prends toujours les chicken McNuggets. Voilà. Vous aimez les chicken McNuggets. Les chicken McNuggets, voilà. Vous aimez les chicken McNuggets ? Kevin, sachez que nous aimons tout. Kevin Bolomé. Ma maman s'appelle Bolomé. 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 Kevin Bolomé, voyez-vous ici quelque chose ? C'est vous ? Là, oui. Là, pas. Regardez où ? Sur le carton, là. Vous voyez quelque chose, là ? Si on regarde là, comme ça, vous voyez le carton. N'est-ce pas ? Sur le carton, vous voyez quelque chose. Une planche ? Oui, c'est une planche. Un papillon ? Ah, c'est un papillon ? Oui, c'est un papillon. Vous avez inventé quelque chose ? Vous avez inventé quelque chose ? Vous avez inventé de la pâte à modeler. Mais Kevin Bolomé, mais Kevin Bolomé. Vous avez pensé que vous aimeriez bien la pâte à modeler. Vous voyez, chez Dr. Van Der Gluck, nous avons tous les soirs des expériences absolument fantastiques. Vous voyez ? Ça nous permet de faire connaissance avec ces gens. On peut faire des choses. Avec ces gens. Vous avez inventé la pâte à modeler. Vous savez, j'ai envie de dire qu'ils sont comme nous. C'est un schtroumpf. Oh, oui, il est bleu. Il a un bonnet blanc, un peu comme vous. C'est un cadeau pour vous. Merci, Kevin Bolomé. Et là-dessus ? Là-dessus, vous voyez quelque chose ? Un schtroumpf. Waouh, plein d'écalage. Là-dessus ? Je peux reprendre ma fraise. Oh, bon, voilà. Elle est dans le cendrier. On va la laisser là. Non, Kevin ? Non, Kevin ? Elle est dégagée là-dessus. Kevin, vous voyez quelque chose sur cette fraise ? Là, sur cette planche ? Non, il n'y a pas de l'abstamine. Ah, mais ça, c'est gentil. C'est bon, ça, c'est très, très bon. Oui, oui. Ah, mais il faut la mettre dans l'eau, hein. Non, il faut la mettre dans l'eau. À fond, on fait comme ça. Ça fait ça. Oui, forcément, oui. Vous ne nous faites pas. Un témoignage de crise d'épilepsie. Ah, non. Ma maman, elle dit qu'il fallait mettre dans la bouche. Et puis après, tu avais vachement l'énergie. Non, non, ça va aller, merci. Parce que ma maman, elle trouve... Dans la bouche de Kevin Bollomé. Maman Bollomé, elle trouve que des fois, je ne sais pas... Elle dit des fois, je suis un petit peu endormie, elle met ça dans la bouche, ça fait que ça... Wow. Alors, ce serait intéressant de voir cette maman une fois, hein. Voilà, il nous fait une crise d'épilepsie. Crise d'épilepsie ou vitamine ? Epilepsie, vitamine ? C'est cul-lapse. C'est cul-lapse. Non, vitamine. Alors, sur cette tâche, vous voyez quelle planche ? Ah, vous voyez comment on se fait avoir ? Sur cette planche, que voyez-vous, Kevin Bollomé ? Une planche. Voilà, ça continue. Hein ? Et là ? Si c'est pas juste la planche. Oh, c'est pas faux. Ça commence à faire un petit peu de brille. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup, là, en effet. Un petit peu de brille. Gardez vos brilles pour vous, hein, parce que là, on voit bien tout bien. Ça commence à faire un petit peu la fraise, comme ça, rapide et brille, là. C'est vrai ? C'est une technique. J'ai appris une brosse. Oh, Kevin ! J'ai pensé que vous aimez bien les brosses. J'adore les brosses. J'aime bien les brosses. Regardez, je vous coiffe. Ça met des jolis chiveaux. Oui, touche pas. Non, non, crachez pas. Non, non, crachez pas. Non, non, crachez pas. Non, ok, je vais une petite gueule sur mon plateau. Non, 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 on est en pleine crise d'épilepsie. C'est fini, le test. Oui, on va s'arrêter là. Au revoir, merci, la lumière. Non, non, on ne peut pas finir. C'est encore des cadeaux. Bon, on va rester pour les cadeaux. Je vais apporter une tomate. Oh, une tomate, c'est plein de vitamines, les tomates. C'est plein de vitamines, les tomates. Tu vas la bouffer, cette tomate. Tu vas la bouffer.